... Monsieur Flau, bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du diocèse de Valence pour nous aider à réfléchir sur cette notion du bien commun. Donc, on est heureux de vous accueillir et d'avoir un petit aperçu de ce beau département. C'est une art des choix, ce qui parle. Vous êtes philosophe et anthropologue, directeur de recherche au CNRS et aussi auteur de nombreux ouvrages, dont un est disponible au rayon librairie. Votre première intervention de ce matin va nous aider à comprendre pourquoi la question du bien commun se pose-t-elle aujourd'hui à la société ? Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Vous pouvez vous présenter aussi un peu plus amplement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, je vais un peu vous situer d'où je viens, quel est mon cadre professionnel. Bon, j'ai commencé par faire des études de philosophie autrefois et puis ensuite, je me suis beaucoup investi dans les sciences humaines et notamment dans l'anthropologie sociale dans l'idée qu'il n'y avait pas que dans la tradition philosophique occidentale que les gens s'étaient interrogés sur la condition humaine et que donc ça pourrait être intéressant d'essayer de comprendre comment dans d'autres cultures quelle était la vision de la condition humaine, quelles étaient les réflexions qui avaient pu être apportées à écouter d'autres sons de cloche. Voilà, pour la présentation générale. Alors, la question du bien commun, elle m'intéresse en fait depuis pas mal de temps, tout simplement parce que la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une société est une bonne société, de quoi et quelles sont les bases d'une bonne société, ce sont des questions évidemment qui pour un philosophe sont quand même des questions importantes et pas seulement pour les philosophes. Et j'ai été amené à m'intéresser à cette notion. Vous savez que la notion qui est le plus souvent utilisée dans le vocabulaire public, c'est la notion d'intérêt général. Mais j'ai des raisons de penser que la notion de bien commun a son intérêt, même si souvent les deux expressions sont utilisées comme étant synonymes, il y a aussi une différence. Et dans l'histoire aussi de la notion, on verra que, ça c'est plutôt cet après-midi, on verra que l'histoire de la notion de bien commun n'est pas tout à fait la même que l'histoire de la notion d'intérêt général. On creusera un peu tout ça. Alors donc, ce matin, je dois vous proposer quelques éléments d'information et de réflexion sur cette question que vous avez annoncée, pourquoi la question du bien commun se pose aujourd'hui. Ou dans quel contexte elle se pose. Alors, je vais développer trois points. Je sors ma montre, là, quand même, pour essayer de ne pas trop perdre le fil du temps. Dans un premier temps, je vais vous proposer quelques réflexions sur l'évolution économique de la société, parce que c'est quand même le premier point de préoccupation, l'évolution économique. le deuxième point concernera la relation entre l'économie et l'écologie, ce qui nous amènera à aborder aussi la notion de bien commun au pluriel, qui étant, évidemment, la notion de bien commun au pluriel n'est pas sans rapport avec la notion de bien commun au singulier. Alors, j'essaierai de préciser cela. Et puis, pour terminer, je reviendrai sur la distinction entre la notion d'intérêt général et la notion de bien commun. Alors, en ce qui concerne l'évolution de l'économie, je vais commencer par un exemple, une illustration qui va vous mettre dans le bain. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de la grande banque américaine qui s'appelle Citigroup. Là, je vais vous lire une partie d'un document que la banque Citigroup avait diffusé auprès de ses clients fortunés avant la crise des subprimes, c'est-à-dire en 2006. Et donc, ce document était intitulé « Revisiting Plutonomy » de point « The rich getting richer ». Donc, reconsidérer la plutonomie, c'est-à-dire le fait étymologiquement, le fait que la société soit dirigée par des riches. C'est ça, ce que ça veut dire en clair, l'autonomie. Et de point, « The rich getting richer ». Donc, le riche devient plus riche. Voilà quel était le titre. Et c'était un titre qui incitait... Les destinataires du document étaient invités à partager la satisfaction de la banque, la satisfaction de leur banque, de constater que les Américains les plus riches, donc les plutonomistes, entre guillemets, s'enrichissaient toujours davantage. Je cite là quelques phrases. « Un traitement favorable de la part des gouvernements amis du marché a permis aux riches de prospérer et de représenter une part grandissante de l'économie dans les pays ploutocratiques. » Déjà en grande forme, les capitalistes globalisés vont obtenir une part encore plus grande du gâteau de la richesse dans les prochaines années, étant donné que les capitalistes bénéficient d'une manière disproportionnée de la mondialisation et des progrès de la productivité aux dépens du travail. Fermez les guillemets. Le document continue en faisant remarquer que les consommateurs des classes moyennes ou modestes ne sont pas, pour leur part, en pleine forme. Mais, étant donné que le document dont je vous parle ne l'aurait pas destiné, ce n'est pas un souci pour les destinataires de ce document, puisque c'est la clientèle fortunée qui était concernée. L'important, c'est que les 20% les plus riches se portent à merveille. et le rapport mentionne, la suite du document, mentionne toutefois un risque éventuel. Un fossé grandissant entre riches et pauvres pourrait entraîner des conséquences politiques, le droit de vote étant ce qu'il est, une personne, une voix. Donc, le bémol que la banque Citigroup formule auprès de ses clients fortunés, c'est qu'il y a tout de même quelque chose d'un peu ennuyeux. C'est ce système un vote, une voix qui fait qu'on ne peut pas totalement, on n'est pas totalement sûr d'avoir à sa vote et de mener comme on veut les gens de classe moyenne et des classes pauvres. Alors, l'avantage de ce document, c'est, comme il s'adresse à des, comment dire, des insiders, on parle franchement. Et c'est pour ça que je vous l'ai lu. Le cynisme n'est pas masqué. Alors, depuis ces années, là, 2006, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. D'abord, pour répasser de pallier ce grave inconvénient de un vote, une voix, comment faire ? Alors, aux États-Unis, une loi a été votée qui permet à des grandes entreprises de financer les campagnes électorales au même titre que des personnes privées. Ça veut dire que des grandes entreprises peuvent donner des sommes énormes en faveur des candidats qu'elles préfèrent. comme vous le savez, le coût des campagnes électorales aux États-Unis est un croix de manière énorme. Et donc, derrière l'élection, c'est la puissance de l'argent, évidemment, qui prend de plus en plus de place. Évidemment, tous les Américains n'ont pas été réjouis par cette loi. J'ai lu plusieurs articles dans la New York Review of Books où on considérait que c'était une catastrophe que cette loi ait été votée puisqu'elle contribue à subvertir les principes démocratiques qui, du coup, ressemblent plus à une façade qu'à une réalité. les puissances d'argent estiment que tout homme a son prix, notamment les hommes politiques et le lobbying et puis cette loi qui favorise le financement des campagnes électorales par des grands groupes modifient le rapport de force. Un autre élément, évidemment, c'est d'essayer de rendre plus difficile l'accès au vote des classes les plus pauvres en demandant pour l'inscription sur les listes électorales des conditions plus importantes. Bon, donc voilà deux éléments. Un autre élément, quelque chose qui s'est produit également depuis ce document de Citigroup que je vous ai lu, eh bien, c'est évidemment la crise des subprimes en 2008 qui a privé donc des millions d'Américains de... beaucoup ont perdu leur maison et ont dû dormir dans leur voiture ou être recueillis par des proches. Enfin, bon. j'ai eu l'occasion à Paris, justement, à l'école des hautes études où je travaille, il y avait eu une après-midi qui avait été organisée autour de la projection d'un documentaire dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Inside Job, qui est un documentaire qui porte sur la financiarisation de l'économie. Et un spécialiste américain qui s'était penché sur la crise des subprimes nous a donné son point de vue. Il caractérisait cette crise comme... enfin, les causes de cette crise comme ce qu'il appelait une arnaque systémique. Une arnaque systémique. Il voulait dire par là que les différents... C'est une arnaque à différents chaînons. Différents maillons, vous savez que ça commence par l'idée apparemment généreuse du gouvernement Bush, mais que chacun puisse devenir propriétaire. Voilà qui sera bien pour tous les pauvres gens qui ne possèdent pas leur maison. donc vous avez des banques en voie des représentants de commerce, on pourrait dire, qui vont frapper aux portes de foyers dont beaucoup sont des foyers modestes. Ils leur disent vous pouvez acheter une maison. Regardez pour un montant finalement tout à fait accessible. la première mensualité de la première année, c'est seulement ça pour le remboursement. Le représentant se garde bien d'expliquer que le taux de remboursement va augmenter au fil des années. Donc vous avez des dossiers de crédit qui vont être envoyés aux banques et auxquels on va donner de manière préférentielle une réponse positive même si on s'arrange pour considérer que oui on peut accorder ce crédit même si en creusant un tout petit peu on se serait facilement rendu compte que les acquéreurs n'étaient pas solvables. Mais quand on vend une maison ce n'est pas comme quand on vend un aspirateur parce que si la personne ne peut pas payer on peut toujours reprendre la maison on redonne un coup de peinture et on la remet en vente. Et là étant donné l'état du marché immobilier à l'époque on pouvait penser que la maison ne perdait pas du tout de valeur et même qu'elle continuerait à en gagner. Donc c'était ça le pari et le 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 problème n'a commencé à se poser que parce qu'on a tellement utilisé ce ce levier c'est-à-dire de faire cracher de l'argent à des gens qui en fait ne pourraient pas devenir les propriétaires de la maison et on la récupère on la remet en vente à force à force étant donné le nombre de personnes concernées le marché de l'immobilier s'est effondré bon mais entre temps évidemment les banques avaient encaissé beaucoup d'argent et comme un autre volet de l'arnaque comme je résume des choses que sans doute vous savez déjà c'est de regrouper ces crédits dans des ensembles des ensembles d'actions qui sont remises sur le marché avec un triple A qu'elle ne mérite pas mais bon et de cette façon la banque la banque se déleste des crédits en quelque sorte qu'elle ne figure pas sur son compte puisque ces crédits sont revendus alors ils sont revendus un peu partout dans le monde donc c'est de cette façon que finalement il y a eu une diffusion quand le système s'est effondré il y a eu une diffusion de 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 l'effondrement si vous voulez à toutes sortes par exemple des municipalités même en France avaient acheté sans le savoir en quelque sorte sans savoir de quoi étaient composées ces actions avaient acheté des 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 actions pourries donc ça n'est pas ça il y a un effondrement parce que les les gens qui profitaient du système ont trop tiré sur la ficelle mais avant que cet effondrement se produise l'argent est remonté et s'il y a des gens qui ont énormément perdu ça n'a pas été perdu pour tout le monde en particulier pour ceux qui avaient organisé ce ce système évidemment eux ils y ont ils y ont gagné donc cette cette histoire des cette histoire elle est elle est assez exemplaire du fonctionnement de la finance aujourd'hui c'est à dire on reste à la limite de la légalité ce qui ne veut pas dire de la légitimité donc c'est la grande astuce si vous voulez de ce ce système c'est qu'on n'est pas c'est pas un système illégal vous avez des systèmes mafieux vous avez énormément évidemment d'argent qui est drainé dans des systèmes des systèmes mafieux comme le commerce de la drogue etc c'est illégal c'est c'est illégal mais là vous avez tout un secteur de l'économie qui fonctionne dans un cadre légal mais qui n'en est pas moins injuste donc c'est 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 une réussite en quelque sorte d'arriver à voler les gens tout en restant dans la légalité c'est quand même assez fort voilà alors il y a d'autres aspects du système financier qui sont également tout à fait étonnants c'est le le c'est ces automates informatiques qui vendent et qui achètent dans l'espace de fraction de seconde c'est à dire vous avez dans le système financier une alliance une synergie entre des des mathématiques sophistiquées des programmes informatiques également très sophistiqués et des réseaux d'informations sur la comment dire l'état des des actions et des produits financiers que l'on peut vendre et acheter donc l'informatique a complètement révolutionné évidemment le fonctionnement des salles de marché et donc vous avez des ordres qui sont donnés par des gens en chers et en os mais vous avez des ordres d'achat et de vente qui sont donnés par des ordinateurs qui fonctionnent sur des fractions de secondes donc vous avez de l'argent qui circule et des masses très importantes qui circulent gérées par des ordinateurs et non directement par des personnes et donc là il y a quelque chose d'assez vertigineux dans ce système on est vous le savez le système financier on souligne souvent le fait qu'il s'est décollé de ce qu'on appelle les fondamentaux ce qu'on appelle fondamentaux c'est l'économie réelle c'est à dire les entreprises dont le but est réellement de produire des services ou des marchandises et de les vendre et le système financier qui se légitime le rôle des banques à principe est de réunir de l'argent pour pouvoir financer justement les entrepreneurs mais c'est seulement une partie de cet argent qui finance les entreprises une autre partie circule pour elle-même donc c'est ce phénomène vous avez là dans la librairie deux livres de Gaël Giraud vous aurez certainement des considérations sur ce point-là puisqu'il y est lui aussi très sensible et évidemment il y a de quoi se faire du souci quand on voit ce décollement en quelque sorte du monde financier et la puissance du monde financier par rapport à l'économie réelle à ce sujet-là un autre exemple que je voulais vous donner c'est celui d'un documentaire qui a été tourné en 2013 par un Allemand qui en fait est l'interview pendant l'interview d'un financier qui est maintenant à la retraite le documentaire vous pouvez le trouver sur internet d'ailleurs le documentaire s'intitule Master of the Universe et le réalisateur s'appelle Marc Bauder B-A-U-D-E-R c'est un Allemand qui interview un financier qui est un un brave homme qui a passé qui a fait toute sa carrière dans une banque à un niveau très élevé et qui a été remercié qui a été remercié avant l'âge de la retraite donc il n'est pas très content mais bon on préfère prendre des gars plus jeunes parce qu'il faut qu'il crache il faut qu'il bosse le type qui travaille dans la finance c'est intense et donc le type raconte le type raconte comment ça se passait son boulot alors c'est intéressant parce que c'est pas un mauvais bourg c'est un un homme avec qui certainement on aurait pourrait avoir plaisir à discuter c'est pas c'est pas quelqu'un de c'est pas un requin c'est pas un homme malhonnête il fait son métier il aime son métier il raconte comme ça lui ça lui plaisait ça l'excitait ça lui faisait gagner énormément d'argent il était encouragé par ses supérieurs il était pris dans l'émulation entre collègues il raconte comment il vivait dans une bulle si vous voulez parce que étant donné il pouvait pas discuter de son métier avec l'épicier du coin parce que personne n'y comprenait rien il fait un métier c'est un métier auquel on comprend quelque chose que quand on le pratique soi-même parce que sinon on comprend pas grand chose et donc il est forcément amené à fréquenter des gens qui font le même boulot que lui et donc il expliquait qu'il vivait il prenait des vacances avec des gens qui faisaient le même métier enfin vous voyez c'est intéressant cet aspect de la distance qui se creuse entre des gens qui acquièrent une puissance considérable et le reste de la société et il en témoignait assez sincèrement et donc il est stimulé par l'émulation entre collègues il est stimulé par la concurrence avec d'autres banques et lui-même confesse que les conséquences que ses activités financières pouvaient avoir sur la vie des gens réels c'était quelque chose qui était totalement en dehors de son horizon il ne voyait pas tout ça aller trop loin il se rend compte il se rend compte avec le recul puisqu'il n'exerce plus son métier il se rend compte que tout ça allait trop loin et tout ça allait trop loin à un moment donné il remarque d'une manière un peu songeuse il remarque on cherche toujours à aller plus loin on cherche toujours à aller plus loin surtout dans un dans un métier aussi stimulant que le et aussi profitable que le métier de la finance on a l'impression que rien il n'y a pas de limite et c'est pour ça que le documentaire a pour titre Master of the Universe le maître maître de l'univers alors à propos de distance à propos de distance parce que c'est un aspect très important de ce qui fait justement que c'est difficile qu'un bien commun se réalise quand les gens qui sont les différents partenaires sont écartés vous avez des travailleurs dans un endroit vous avez des investisseurs qui sont à mille lieux de l'endroit où les gens travaillent un exemple c'est celui des entre autres entre mille autres celui des des tanneurs de peau dans les faubourgs de Dhaka au Bangladesh alors les gens ces gens travaillent dans des conditions absolument infernales en maniant des produits chimiques extrêmement violents qui sont ensuite répandus dans les cours d'eau enfin bon c'est l'enfer de Dante c'est vraiment bon ils sont payés évidemment des sommes dérisoires mais les pots qu'ils tannent vont être utilisés en Occident pour fabriquer des produits comme des sacs de luxe des chaussures etc. mais ni les utilisateurs des acheteurs ne savent ne soupçonnent les conditions dans lesquelles ces produits ont été fabriqués et quant aux investisseurs et aux grandes marques elles se tiennent soigneusement à distance et même éventuellement prétendent ignorer les conditions dans lesquelles les pots ont été tannés vous avez entendu parler dans le domaine pas des tannages de pots mais de la confection de l'effondrement du Rana Plaza en 2013 vous savez donc ce bâtiment de six étages dans lequel travaillait plusieurs milliers d'ouvrières le bâtiment s'est effondré quelque chose d'absolument effrayant et certaines marques 1130 victimes sans parler des survivantes qui restent infirmes certaines marques ne comprennent toujours pas comment des étiquettes à leur nom ont pu être retrouvées sur les lieux du sinistre vous voyez donc c'est un des points sur lesquels je voulais attirer votre attention c'est sur la distance la séparation entre les travailleurs d'un côté et les consommateurs de l'autre et les investisseurs ou les marques parce qu'évidemment s'il n'y a pas de dans une entreprise où l'entreprise familiale disons traditionnelle où le patron est sur le même lieu que ses ouvriers bon on peut discuter ensemble au moins on peut aussi il peut y avoir des conflits mais on peut aussi essayer de traiter ces conflits mais dans des circonstances dans des situations comme celles que je viens de vous évoquer vous voyez l'exploitation peut être conduite sans vergogne donc voilà ça c'était ce que je voulais je crois ce que je voulais rappeler sur l'évolution de l'économie aujourd'hui la mondialisation avec le fait d'un immense réservoir de main d'oeuvre comme ça dans des pays des pays du sud évidemment permet une exploitation énorme et une pression sur les salaires y compris dans le monde occidental évidemment puisque les ouvriers qui travaillent dans des pays en Europe du coup se trouvent on peut toujours leur dire écoutez les gars vous voyez nous on peut si vous n'êtes pas d'accord on déplace l'usine ailleurs et puis voilà bon alors je passe à l'autre point qui va être moins plus rapide relation entre l'économie et l'écologie alors écologie et économie c'est le même préfixe vous avez peut-être remarqué écho écho ça vient du grec oikos qui veut dire le domaine et l'économie c'est étymologiquement la gestion d'un domaine l'art de gérer un domaine l'écologie ça signifie presque la même chose la science de ce qui constitue un domaine seulement ces deux ces deux domaines ils n'ont pas la même dimension quand vous considérez l'économie 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 constitue comme un petit cercle c'est pas la peine que j'écrive ça sur un tableau de papier si peut-être c'est un feutre là la sphère de l'économie elle est à l'intérieur de la sphère qui concerne l'écologie la sphère qui concerne l'écologie c'est le monde entier et entre les deux vous avez évidemment des relations entre l'économie et l'environnement d'une part parce que évidemment l'économie tire beaucoup de ses ressources de l'environnement et d'autre part parce qu'elle rejette beaucoup de choses dans l'environnement donc vous avez un double mouvement et vous avez un concept en économie qui est le concept d'externalité vous pouvez le marquer là le concept d'externalité qui signifie quelque chose que produit l'économie mais que l'économie ne prend pas en compte par exemple les fumées que dégage une usine elles sont libérées dans l'atmosphère bon ça ne figure pas sur le bilan comptable donc il y a une différence entre ce qui figure sur le bilan comptable et puis vous avez vous avez d'autres vous avez des échanges des échanges par exemple l'échange de la fumée avec l'atmosphère qui ne figurent pas dans la comptabilité de l'entreprise donc les économistes appellent externalité ces échanges non comptabilisés qui se produisent avec le milieu extérieur par exemple dans une mine d'aluminium on va utiliser des produits chimiques extrêmement violents qui vont ensuite être rejetés dans la nature et ainsi de suite pareil pour les mines d'or avec le mercure etc bon alors vous avez des externalités là je souligne des externalités négatives il peut y avoir aussi des externalités positives un exemple d'externalité positive c'est le fait que les travailleurs dans une entreprise soient plutôt contents de se retrouver le matin pour bosser ensemble ça c'est pas impossible quand même des gens qui sont contents de faire leur boulot le fait qu'ils soient contents de se retrouver ne figure pas dans le bilan de l'entreprise ça n'est pas le but de l'entreprise le but de l'entreprise c'est de vendre sa marchandise et de gagner un peu d'argent dessus ou même beaucoup mais pour les employés c'est un bénéfice important que d'être content de se retrouver le matin et de de trouver que leur boulot est plutôt que l'ambiance est bonne ça je reviendrai cet après-midi sur cette cette question de d'ambiance relationnelle que ce soit dans le travail ou en dehors du travail puisque ça c'est une forme de bien commun tout à fait essentielle alors évidemment la notion de bien commun au pluriel et la notion de bien commun au pluriel est souvent associée à justement ce qui est ce qui constitue l'environnement de l'économie vous avez effectivement des biens des biens communs comme l'eau alors qu'est-ce qu'on appelle je vais là en profiter pour donner une définition qu'est-ce qu'on appelle bien commun par rapport par rapport à bien marchand bon bien marchand vous savez ce que c'est c'est pas la peine que je revienne dessus et vous avez des expressions qu'il faut peut-être que je précise bien collectif bien commun bien public trois expressions bien collectif en théorie ce qu'on appelle un bien collectif c'est un bien qui non seulement n'est pas payant mais qui en plus reste disponible quel que soit le nombre des personnes qui en profitent le bien collectif par excellence c'est la lumière du soleil c'est la lumière du soleil parce que là vraiment on peut pas quel que soit le nombre de gens qui sont éclairés ça ne diminue pas la quantité que chacun reçoit un autre exemple ce sont les émissions de radio ou de télévision quel que soit le nombre de personnes qui les écoutent ou qui les regardent l'émission reste toujours la qualité de l'émission ne baisse pas en revanche pour un autoroute il peut y avoir une saturation s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour un des prés des prés vous savez autrefois des pâturages qui étaient propriétés communes dans des qui étaient propriétés communes ce qu'on appelait des commons en Angleterre évidemment s'il y a trop de moutons qui viennent brouter l'herbe après il n'y a plus d'herbe donc la quantité n'est pas indéfiniment disponible alors on appelle ça bien commun quand on pinaille sur les mots les économistes qui sont sourcilleux sur l'usage des mots vont vous dire ça c'est pas un bien collectif c'est un bien commun parce que l'accès est gratuit mais la quantité n'est pas indéfiniment disponible donc l'exemple des pâturages l'exemple de l'eau et bien public c'est un bien qui est géré par l'état c'est un bien qui est géré par l'état et donc qui n'est pas propriété privée il y a deux jours il y avait une émission sur Arte sur les biens publics mis en vente et vous savez par exemple il y a des questions il y a 2-3 ans que l'hôtel de la marine qui se situe place de la concorde merveilleux bâtiment du 18ème siècle soit vendue aux plus offrants alors là il y a quand même une levée de bouclier finalement c'est resté dans le sein de l'état mais bon étant donné que beaucoup d'états sont endettés aujourd'hui la tentation est très forte de vendre des biens publics en Grèce par exemple si vous suivez l'actualité vous voyez tout ça voilà donc je vais donner là quelques définitions je vais terminer en posant la question de la rapport entre l'expression bien commun et l'expression intérêt général l'expression intérêt général donc est celle qui est utilisée le plus souvent notamment dans les documents officiels je pourrais donner des exemples disons que la notion d'intérêt général je reviendrai là-dessus cet après-midi la notion d'intérêt général va bien avec l'idée que l'économie est la base de la société parce que vous avez la notion d'intérêt et donc vous avez des intérêts privés et puis si on combine les intérêts entre eux on va dégager un intérêt général ça c'est une manière de penser qui est la manière la plus fréquente la notion de bien commun dans le fond elle elle est plus large que la notion d'intérêt général puisque dans la notion de bien commun vous avez bien sûr la notion d'intérêt général mais pas seulement puisque ce qui constitue un bien ne se résume pas à l'intérêt donc la notion de bien commun elle elle prend en considération des aspects de la vie humaine qui ne sont pas seulement des aspects économiques voilà donc ça c'est quelque chose dont je parlerai sur le quoi je reviendrai cet après-midi alors donc je vais peut-être apporter là quelques précisions sur cette notion d'intérêt général bien bien commun le problème qui est sous-jacent c'est celui de savoir si l'économie est la base de la société ou du moins la seule base de la société dans la dans la perspective dans la perspective marxiste dans la pensée de Marx Marx avait clairement cette idée que ben les humains les humains ils forment société ils forment société pour répondre à leurs besoins et donc l'économie est la forme sous laquelle ils s'organisent pour subvenir à leurs besoins et donc l'économie est la base de la société donc ça c'est bon c'est très clairement ce que dit Marx mais est-ce qu'il est le seul à dire ça pas du tout pas du tout parce qu'en fait cette idée Marx n'en est pas l'initiateur mais il n'en est pas l'initiateur l'idée qu'une société que les sociétés humaines ce sont des gens qui se qui s'associent pour répondre à leurs besoins est une idée très ancienne est une idée très ancienne et qui commence à se développer en Europe à partir du début du XIVe siècle sous l'influence notamment des franciscains un peu surprendre mais il y a une comment dire controverse théologique à l'arrière-plan de tout ça est-ce que est-ce que si Adam et Ève n'avaient pas commis le péché originel les êtres humains auraient vécu en société ou pas c'est les théologiens n'ont pas tous répondu de la même manière à cette question on verra cet après-midi que la réponse de Thomas d'Aquin n'est pas n'est pas la même que celle de Saint-Augustin n'est pas la même que celle des franciscains vous savez que pour Augustin le péché originel a quand même profondément corrompu la nature humaine et en conséquence de quoi il est nécessaire qu'il y ait une organisation sociale qui contraigne qui contraigne parce que sinon les gens vont faire n'importe quoi donc il y a une vision chez Augustin il y a une vision on pourrait dire quasiment punitive de ce que c'est que la société en tout cas une vision une vision de la société comme contraignante et donc fondée à exercer un pouvoir de contrainte pour empêcher que les gens cèdent à leur mauvais penchant ce n'est pas une vision très optimiste de ce que c'est que la vie sociale chez Augustin et dans le livre qu'il a écrit après qu'il y a eu le sac de Rome donc au début du 5ème siècle il écrit la cité de Dieu et là dans la cité de Dieu il oppose de manière tout à fait presque manichéenne il oppose la cité des hommes et la cité de Dieu et la cité des hommes ben non elle n'est pas bonne seule la cité de Dieu peut être bonne on verra on verra on verra cet après-midi que ce n'est pas la position de Thomas d'Aquin et pour revenir aux franciscains les franciscains au début du 14ème siècle commencent à développer l'idée que la société est pour reprendre l'expression latine opus humanum la société est l'oeuvre des hommes la société est l'oeuvre des hommes l'idée c'est que Dieu a créé les hommes et les hommes ont créé la société et si les hommes ont créé la société ça veut dire qu'ils sont déjà des hommes avant d'être en société parce que comment pourraient-ils s'organiser pour fonder une société s'ils ne sont pas déjà des hommes donc vous voyez la conception de l'être humain qui est sous-jacente elle est intéressante à creuser donc l'idée l'idée que les franciscains mettent sur le mettent sur le marché en quelque sorte et qui va être reprise ensuite par par les les jésuites ce qu'on appelle les jésuites de la seconde scolastique notamment des jésuites espagnols et ensuite ça va être transmis à des à des philosophes des philosophes laïcs comme Hobbes ou Locke ou d'autres des hommes des juristes qui vont d'ailleurs ça va être une des une des bases argumentatives de la révolution française cette idée que voilà ce sont les on fonde la société à partir de ex consensu omnium c'est-à-dire de là d'une consultation générale de tous on décide ce que doit être la société le pouvoir ne vient pas ne vient pas ne vient pas ne vient pas de Dieu vous avez dans les dans les réflexions de philosophie politique de ce qu'on appelait à l'époque de droit public dans ces dans ces siècles là 17ème 18ème siècle vous avez une très forte insistance sur la distinction entre le le pouvoir direct et le pouvoir indirect vous avez la formule la formule que vous trouvez sur saint Paul tout pouvoir vient de Dieu mais est-ce que tout pouvoir vient de Dieu directement ou est-ce que tout pouvoir vient de Dieu indirectement si tout pouvoir vient de Dieu directement ça veut dire ça se traduisait si vous voulez dans les institutions de l'époque par l'idée que bon le roi il est sacré et donc d'une certaine façon le roi il n'est pas le représentant de Dieu sur terre mais enfin il est adoubé par les représentants de Dieu sur terre c'est-à-dire par le pape et donc il exerce il y a une sorte de filiation entre Dieu le pape le roi et le père de famille ça c'est l'idée d'un pouvoir descendant de manière directe mais l'idée qui va être au fondement de la démocratie finalement c'est l'idée que le pouvoir vient seulement indirectement de Dieu c'est-à-dire que c'est la nature humaine chaque être humain est doté d'un rapport à la loi c'est-à-dire que le sens de la loi naturelle n'est pas perdu dans l'esprit de chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous peut donc participer à l'organisation et au maintien de la société sur la base du fait qu'il est lui-même qui porte l'empreinte de l'ex naturalis de la loi naturelle donc là je vous ai retracé un petit peu rapidement ce cadre de 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 discussions théologiques pour conclure sur le fait que si alors fonder la démocratie sur cette base c'est certainement très c'est un acquis qu'on peut considérer comme très positif mais ça peut impliquer aussi et c'est ce qui s'est passé que l'économie est la base de la société parce que dans le fond si nous sommes des humains antérieurement à toute vie sociale à quoi nous sert la société à répondre à nos besoins et ces besoins et bien donc c'est l'organisation économique qui pourvoit ce que j'essaierai de souligner cet après-midi c'est que nous ne sommes pas réellement des êtres humains en dehors ou antérieurement à notre vie sociale et que par conséquent ce qui se joue dans la vie sociale c'est pas seulement la réponse à nos besoins c'est notre existence même et notre épanouissement en tant qu'être humain bon je pense que je peux m'arrêter là-dessus je vous remercie de votre attention merci de nous avoir éclairé sur des questions aussi complexes merci